Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 1er juillet 2021 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur trois points. La situation sécuritaire générale, la lutte contre l'orpaillage illégal et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction que depuis sa dernière réunion du 27 mai 2021, la situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble du territoire. Cependant, cette situation a été marquée par deux événements majeurs que sont l'attaque de la localité de Toubo située dans le département de Buna et frontalière du Burkina Faso par des individus armés non identifiés le 7 juin 2021 qui a causé la mort d'un militaire ivoirien et l'explosion d'un engin explosif improvisé sur l'axe Téini-Togolokai au passage d'une patrouille de reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire le 12 juin 2021 qui a fait trois morts, dont un gendarme et deux militaires, ainsi que six blessés. Le président de la République a fermement condamné ces différentes attaques et encouragé leurs forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance et à poursuivre de façon résolue leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a par ailleurs présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un propre rétablissement à tous les blessés. Le chef d'État-major général des armées a également informé le Conseil national de sécurité des actions en cours visant à renforcer les capacités et l'efficacité de la zone opérationnelle nord créée pour lutter contre le terrorisme le long de la frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Ces actions portent notamment sur l'augmentation des effectifs, la mise à disposition d'équipements et de matériels adaptés à la lutte contre le terrorisme et la mise en place d'un système renforcé de renseignements. Aussi, le président de la République a-t-il instruit le ministre d'État, ministre de la Défense, à l'effet de finaliser dans les meilleurs délais toutes ces actions jugées pertinentes. au titre de la lutte contre l'orpaillage illégal, à la suite d'un exposé du ministre secrétaire du Conseil national de sécurité sur les effets dévastateurs de l'orpaillage illégal, le Conseil national de sécurité qui soutient les actions de formalisation et d'encadrement des exploitations minières artisanales à petite échelle menées par le ministère en charge des mines, a décidé d'intensifier la répression des infractions au code minier. A cet égard, le Conseil national de sécurité a autorisé la création d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal fort de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts spécialement équipés pour intervenir sur l'ensemble du territoire. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie à COVID-19 dans notre pays. Ainsi, à la date du mercredi 30 juin 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 48 305 cas confirmés de COVID-19 dont 47 834 guéris, 313 décès et 158 cas actifs. Le taux de positivité, qui se situe en dessous de 3%, demeure l'un des plus faibles en Afrique. Le nombre moyen de nouveaux cas de COVID-19 enregistrés dans le pays est en baisse constante depuis le mois d'avril, reflétant une bonne maîtrise de l'épidémie. En effet, le nombre moyen de cas par jour est passé de 72 en avril à 40 en mai et 33 en juin 2021. De même, le nombre de décès connaît une baisse avec 42 décès enregistrés en avril, 19 en mai et 8 en juin 2021. Le Conseil national de sécurité, tout en exprimant sa satisfaction quant à ses résultats très encourageants, appelle les populations à la vigilance et les exhorte à respecter les mesures barrières. Le ministre en charge de la santé a également informé le Conseil national de sécurité que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 657 123 doses de vaccins ont été administrées à la date du 29 juin 2021 avec 76 603 personnes ayant reçu les deux doses. Le ministre en charge de la santé a par ailleurs porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que la Côte d'Ivoire a reçu le 16 juin 2021 100 620 doses de vaccins Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX. Le 26 juin 2021, un don de la Chine de 100 000 doses de vaccins Sinopharm et, le 28 juin 2021, 100 000 doses de vaccins AstraZeneca de la part du Mali. Enfin, la Côte d'Ivoire a passé le 9 juin 2021 une commande pour 1 million de doses de vaccins AstraZeneca qui sera livrée en juillet 2021. Le Conseil national de sécurité s'est félicité de ses développements positifs dans la lutte contre la COVID-19. Toutefois, au regard de la saison des pluies dans notre pays et de la période des vacances qui verront un nombre important de mouvements de personnes dans un contexte mondial caractérisé par l'apparition de plusieurs variants à la COVID-19, le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021. Le président de la République a, pour sa part, réitéré ses félicitations à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19. Enfin, le chef de l'État a exhorté de nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et tester tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières faits à Abidjan le jeudi 1er juillet 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada